probiotiques et prébiotiques comment protéger votre microbiote pendant la prise de médicaments et d'antibiotiques bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'importance des probiotiques et prébiotiques lorsqu'on prend des médicaments ou des antibiotiques si vous avez déjà pris un antibiotique vous avez sûrement entendu parler des effets sur votre flore intestinale mais pourquoi est-ce si important c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pour se remettre dans le contexte les probiotiques sont des bactéries vivantes qui apportent des bénéfices à votre santé en particulier pour votre microbiote intestinal ils aident à maintenir l'équilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries ce qui est crucial pour une digestion saine et un système immunitaire fort les prébiotiques quant à eux sont des fibres alimentaires qui nourrit ces bonnes bactéries favorisant ainsi leur croissance et leur activité ensemble ils sont un duo clé pour un microbiote équilibré vous pouvez consulter cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus vidéo qui fait partie d'un programme complet que vous retrouvez dans ma playlist de ma chaîne youtube les trois piliers du microbiote alors nous avons tous à un moment donné pris un médicament comme un antibiotique les antibiotiques bien qu'essentiels dans certains cas de figure comme pour lutter contre une infection peuvent avoir des effets secondaires majeurs car il tue non seulement les mauvaises bactéries mais aussi les bonnes cela peut entraîner un déséquilibre dans le microbiote intestinal ouvrant la porte à des infections secondaires comme la diarrhée liée souvent au développement de germes nuisibles comme clostridium difficile que l'on peut constater par un test des selles ou même la candidose je le constate très fréquemment chez les femmes après un traitement antibiotique contre une infection urinaire sans la prise de probiotiques en parallèle une candidose peut s'installer et les récidives sont fréquentes en fait c'est un cercle vicieux on traite l'infection mais on affaiblit son microbiote donc son système immunitaire et la personne peut rentrer dans une chronicité de la maladie avoir des infections urinaires à répétition il faut comprendre qu'il y a différents microbiotes on pense souvent au niveau intestinal oui mais il y a aussi le cutané vaginal urinaire buccal pulmonaire ces microbiotes ne fonctionnent pas isolément en fait le microbiote intestinal interagit avec l'ensemble des microbiotes donc si vous avez une problématique chronique avec différents systèmes que il faut faire le lien avec le microbiote intestinal je vais vous donner des conseils et des exemples de compléments après avant ça parlons de l'impact de certains médicaments sur le microbiote de nombreux médicaments peuvent perturber notre microbiote surtout ce prix sur une longue période les anti inflammatoires antidépresseurs et pipés inhibiteurs de la pompe à protons entre autres sont souvent responsables de ce déséquilibre les anthalgiques comme le paracétamol peuvent aussi réduire la diversité bactérienne dans l'intestin et favoriser la croissance de bactéries potentiellement nuisibles cela peut entraîner des problèmes comme des ballonnements des douleurs abdominales voire des troubles digestifs chroniques en fait dès que vous prenez un médicament de manière régulière c'est problématique pour votre microbiote prendre un anti inflammatoire ou paracétamol une fois dans le mois ok mais en prendre chaque jour et des fois plusieurs fois par jour ça c'est vraiment problématique au bout d'un moment les personnes ont des troubles digestifs importants en général la diarrhée et une problématique qui récidive comme une infection urinaire ou au niveau pulmonaire et comme le médecin s'occupe de la maladie en cas de diarrhée et bien il va vous prescrire un médicament pour lutter contre celle ci et quand vous allez avoir à nouveau une infection il va vous donner encore un antibiotique mais si vous êtes là à m'écouter vous n'avez certainement pas envie d'ajouter un autre médicament et de rester dans un cercle vicieux mais plutôt justement de comprendre ce qu'il se passe et de trouver une solution vous avez raison car c'est comme ça que l'on devient acteur de sa santé alors parlons justement des solutions et voyons les deux cas de figure premièrement en cas de prise d'antibiotiques ce que vous pouvez faire c'est d'intégrer des probiotiques je vous affiche des exemples de produits comme de la marque lactibiane omnibiotiques super smart l'idée est d'avoir un complément avec de multiples souches et en général c'est stipulé comme dans le cas de omnibiotiques 10AAD que je vous montre à l'écran votre pharmacien pourra vous aider à trouver un complément dans ce sens l'idéal est de choisir un mélange avec des souches lactobacillus et bifidobacterium qui sont particulièrement recommandés pour restaurer le microbiote après un traitement antibiotiques et qui sont en général très bien tolérés et opté pour des produits avec une bonne concentration d'ufc unité formant colonies afin d'assurer une quantité suffisante de probiotiques entre 5 et 10 milliards d'ufc je vous montre un exemple à l'écran pour la prise des probiotiques prenez les pendant votre traitement antibiotique n'attendez pas par contre prenez les à distance des antibiotiques idéalement deux heures après ou avant la prise de votre antibiotique cela permet aux probiotiques d'être plus efficace car les antibiotiques n'interfèrent pas avec leur action et vous compenser la perte bactérienne après la fin de votre traitement antibiotique il est conseillé de continuer à prendre des probiotiques pendant au moins une à deux semaines pour restaurer votre flore intestinale microbiote alors par contre n'oubliez pas d'intégrer des prébiotiques qui nourrissent et favorisent le développement des probiotiques des bonnes bactéries afin d'en savoir plus je vous conseille cette vidéo du programme les trois piliers du microbiote je vous mets le lien en barre d'information voyons maintenant le deuxième cas de figure la prise de médicaments sur le long terme alors si vous avez une dysbiose des troubles digestifs conséquents je vous conseille de voir un thérapeute qui comme moi connaît bien ce sujet ou un médecin qui pratique la médecine fonctionnelle car ils connaissent les tests comme le test des selles et vous permettront de traiter la dysbiose et restaurer les microbiotes ensuite pour l'entretien de votre microbiote ou éviter une dysbiose lorsque vous devez prendre des médicaments au quotidien vous pouvez intégrer des probiotiques sous forme de compléments non pas au quotidien mais par exemple deux fois par semaine et de soigner l'apport de probiotiques et prébiotiques avec l'alimentation en parallèle je vous dis deux fois par semaine pour l'introduction de compléments probiotiques mais chaque personne est différente il va falloir trouver la fréquence de prise qui vous convient à vous cette vidéo vous donne des conseils généraux pour intégrer des probiotiques penser au kéfir de lait ou de fruits kombucha des légumes fermentés comme la choucroute non pasteurisée ou le kimchi miso pickles légumes fermentés dans une saumure pas de vinaigre et surtout introduisez une majorité d'aliments contenant des prébiotiques je vous affiche une liste à l'écran si vous voulez des compléments de prébiotiques choisissez des prébiotiques doux comme le psyllium la gomme de goire hydrolysée la fibre d'acacia la rabine au galactane je vous montre des exemples à l'écran et bien sûr introduisez un à un les compléments ou certains aliments pour évaluer votre tolérance en conclusion protéger votre microbiote pendant la prise de médicaments ou d'antibiotiques est essentiel pour maintenir votre santé digestive votre immunité et prévenir les effets secondaires liés à une dysbiose en intégrant au quotidien des probiotiques de qualité de prébiotiques par votre alimentation ou complément vous pouvez agir en prévention et en réparation que ce soit pour contrer les effets des antibiotiques ou gérer les traitements médicamenteux de longue durée l'objectif est de maintenir l'équilibre de votre microbiote clé d'une bonne santé globale soyez acteur de votre santé en adoptant ces solutions simples que vous trouverez dans cette vidéo et adapté à votre quotidien voilà nous arrivons à la fin si vous avez appris quelque chose et bien merci de la caisse cette vidéo et abonnez vous pour plus de conseils santé je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous